Vous êtes sur RTL. Thomas Soto, RTL Soir. C'est aujourd'hui que les Restos du Coeur lancent leur 36ème campagne d'hiver. Les restos fondés par Coluche en 85 évidemment, auquel est venu s'ajouter un groupe d'artistes que l'on connaît bien depuis. Ce sont bien sûr les Enfoirés. Bonsoir Julia Molcou. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Ce soir donc dans la culture de l'actu, retour sur les chansons les plus mythiques des Enfoirés. L'histoire a commencé avec l'arrivée de Coluche dans ma loge. Salut, il nous faudrait une chanson pour les Restos du Coeur, un truc qui cartonne. Toi, tu sais faire. C'est pour quand ? La semaine prochaine. Tout était déjà là. La force de Coluche, la force de l'idée, la séduction des deux et l'impossible qui se fait. Et tout est encore là, intact, sauf lui, Jean-Jacques Goldman. L'hymne des Restos du Coeur que tout le monde connaît, les voix de Coluche, de Montand, de Nathalie Baye, de Michel Platini, Michel Drucker et de Jean-Jacques Goldman. Bien sûr. Mais ce que Coluche n'aura pas eu le temps de voir, parce qu'il meurt le 14 juin 1986, c'est que la troupe des Enfoirés s'est considérablement étoffée. De cinq, ils sont passés à presque 60 aujourd'hui. Ils font des tubes, des tubes. Exactement, ils reprennent des tubes, des tubes. Vous savez que tous les artistes sont bénévoles et qu'ils cèdent leurs droits d'image et leurs droits d'auteur à l'association. Et que ces dernières années, les Enfoirés et la vente de CD et de DVD ont rapporté près de 18 millions d'euros au Restos du Coeur. « Sois sur un banc, cinq minutes avec toi, et regarde les gens en tant qu'il n'a. » « Je parlais du bon temps qu'il n'a. » « Je parlais du bon temps qu'il n'a. » « Vanessa Paradis et Maxime Le Forestier. » « Elle avait la jambe dans le plâtre. » « Donc elle est posée sur le piano. » « Exactement, et elle avait demandé à Maxime Le Forestier de venir répéter avec elle à l'hôpital. » Voilà, c'est ça les Enfoirés. Jean-Jacques Goldman refusait de chanter de nouveau cette chanson depuis l'assassinat de Sirima, sa partenaire sur ce duo. Mais pour les Enfoirés, il était prêt à tout, et avec Céline Dion en plus. « L'air à Fabien et Johnny Hallyday reprenaient ensemble Requiem pour un fou sorti en 76. » « Vous savez combien de chansons de Johnny ont été reprises par les Enfoirés ? » « Beaucoup. » « 50. » « Allez, une petite. » Coluche avait désigné Daniel Balavoine comme premier parrain des Enfoirés. Mais Balavoine meurt dans un accident d'hélicoptère dans le désert malien, quelques jours avant le premier Prime Time présenté par Coluche. C'était le 24 janvier 1986. Et entouré de quelques artistes, il présentait l'association et les actions. Et aux artistes qui avaient dit « Non, je ne viendrai pas », il leur avait répondu « Vous êtes vraiment une bande d'enfoirés. » Et voilà, c'était fait. J'en fais chanter, même à en pleurer Entre un rêve et la réalité Je sais ce que vous voulez Thomas. C'est le projet le plus généreux. Il y en a plein des projets généreux. Mais celui-là, il est quand même incroyable, dure. Il est d'une utilité rare. Et d'ailleurs, je vais vous dire un truc, petite confidence, notre Philippe Cavrivière, il écrit des sketchs pour la soirée des Enfoirés. Et il ne s'en vende jamais parce que c'est un garçon discret. Et voilà, il participe avec Canteloup, avec toute la bande à tout ça. Et il ne se fait pas piller non plus. Non, mais bien sûr, je sais qu'ils laissent absolument tous leurs droits d'auteur. Je sais que vous êtes très sollicité, un petit don, même un euro, deux euros. Et sachez que quand vous achetez le disque des Enfoirés, ça paye 17 repas. C'est très important. Bravo en tout cas au resto.